Cet épisode des Médis Horrifiques est une présentation de la Brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morinites, la Brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode! Salut les démons et bienvenue à cette quatrième, oui déjà un mois, un cycle, quatrième épisode du Chevalier du Démon du Midi et par le fait même, quatrième semaine, un mois complet des midis horrifiques. Comment vous avez trouvé ça, avoir un show à tous les midis sur l'heure du dîner? On parle d'horreur, n'est-ce pas merveilleux? Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai la chance, j'ai eu la chance en fait, de discuter avec Ariane Gélinas et Christian Quenel de leur collaboration sur la BD La Cité Oblique, un oeuvre l'offre krastienne qui se passe à Québec. Donc, vous allez écouter ça plus tard dans l'épisode, c'était vraiment vraiment intéressant, la BD elle a l'air incroyable, il faut que je me la procure bientôt. Mais avant, on est le 25 novembre, alors Daniel, peux-tu nous dire qu'est-ce qu'il a vu le jour en ce 25 novembre? Salut, très peu d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Donc, aujourd'hui, en ce 25 novembre, on a un total de 13 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Tout d'abord, en 1968, on a The Strange World of Coffin Joe, qui est une anthologie brésilienne qui est hostée par le personnage Coffin Joe, qui a une trilogie de films à son nom et qui est assez populaire au Brésil. Ensuite, en 1981, on a le film Just Before Dawn de Jeff Lieberman, qui est un slasher qui se passe en pleine forêt. C'est pas le meilleur des slashers, c'est pas le pire, mais si vous l'avez déjà vu, vous allez sûrement vous rappeler longtemps du petit crise de sifflement. Ensuite, en 2003, on a le film The Haunted Mansion, qui est une adaptation du... du manège de Walt Disney et qui met en vedette Eddie Murphy et d'autres mondes que je ne me souviens plus. Ensuite, en 2017, je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai mis ça là. C'est pas vraiment un highlight, mais je devais en parler, parce que le film Grandma Werewolf est sorti. Je n'ai aucune idée de c'est quoi, je n'ai aucune idée si c'est bon, mais avec un titre comme ça, je veux voir ça. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. À prochaine, les tripeurs, puis back to you, Steve! Merci, mon Dan. By the way, ceux qui trippent sur Daniel, en fait, on le trippe tous sur Daniel, et qui adorent Horror FM, ils ont maintenant de la merge. Oui, 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 des chandails, plein de trucs sur Redbubble. Allez voir ça, allez acheter des chandails de Horror FM, c'est super cool. Maintenant, moi, la semaine dernière, la semaine dernière, j'ai fini l'émission. Je me suis dit, j'ai oublié de leur montrer qu'est-ce que j'avais acheté durant la semaine, qu'est-ce que j'avais reçu chez nous. Alors, ben, on va vous montrer ça. Bienvenue au tour de table horrifique. Premièrement, j'ai pas pu passer à côté de cette superbe édition 4K de Evil Dead et Evil Dead 2, que je vais rajouter dans ma bibliothèque, qui est en arrière de moi, là-bas. En tant que collectionneur de Evil Dead, je ne pouvais passer à côté de cela. C'est quand même fou, l'édition coûte le même prix, en double, que les deux éditions séparées en 4K. Mais bon, j'ai reçu ça la semaine dernière et cette semaine, j'avais juste reçu ça. Je sais, je suis poche, ça arrive des fois, à un moment donné, je ne peux pas tout acheter. Cette semaine, j'ai reçu, ça faisait longtemps que je voulais. À chaque fois que j'allais dans les conventions, je me disais, je le prends-tu, je ne le prends-tu pas. Je ne sais pas pourquoi il m'intriguait. C'est un Vinegar Syndrome, The Uninvited, où est-ce qu'il y a comme un chat, quelqu'un qui rentre dans un chat ou un chat qui rentre dans quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais vu, mais il faudra absolument que j'écoute ça à un certain point. Tout le monde me dit que c'est atrocement mauvais, mais bon. Est-ce que c'est un So Bad It Good? Est-ce qu'on aime ça juste parce que c'est un Vinegar Syndrome? C'est une bonne question. Maintenant, quelques petites choses que j'ai vues aussi durant la semaine. pour les fans de Texas Chainsaw Massacre, les fans de Texas Chainsaw Massacre, il y a un fan film qui s'est fait qui s'appelle The Sawyer Massacre. C'est un prequel, en fait, à Texas Chainsaw. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une campagne Indiegogo. Et moi, j'ai vu ça passer. Je me disais, bon, OK, un autre fan film, gros métrage. Non, 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 ça dure une heure trente-trois minutes. Une heure trente-trois minutes d'un fan film de Texas Chainsaw Massacre. Donc, pour les fans, allez voir ça, allez écouter ça. C'est sur YouTube, c'est gratuit. Il y a tous les fan films, en fait. Les gens, ils vont aller sur Indiegogo, ils vont ramasser de l'argent, ils vont faire le film. Ensuite, ils le donnent gratuitement sur YouTube parce qu'il n'y a pas une affaire de droit là-dedans. Donc, tu n'as pas le droit vraiment de commercialiser ton produit. En fait, tu peux vendre des Blu-ray, mais tu dois mettre... C'est compliqué, c'est compliqué. Il y a des compagnies qui laissent passer, il y en a qui ne laissent pas passer. Ce n'est pas très, 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 très facile. Autre chose, j'étais sur Bloody Disgusting et il sortait un genre de top five des cinq films à regarder durant Thanksgiving. Puis, vu que Thanksgiving, c'est comme là. Donc, je vous disais, c'est quoi les films? C'est quoi les films? En fait, il y a Adam's Family Value qui est là. Blood Rage. Si vous avez déjà vu Blood Rage ou jamais vu Blood Rage, ça vaut la peine. C'est assez weird comme film. Ensuite, il y a un film qui m'intrigue. C'est un film de 2014-2015 qui s'appelle Christy. Il paraît que c'est un slasher de Thanksgiving qu'on ne peut pas passer à côté. Je ne l'ai jamais vu. Il faudrait éventuellement que je me le procure. Je sais qu'il est sur To Be aux États-Unis, mais je ne sais pas s'il est sur To Be au Canada. Il faudrait que j'aille voir ça, mais éventuellement, j'aimerais savoir ça. Sinon, il y a Into the Dark Pilgrim. Into the Dark Pilgrim que je ne connais pas du tout. Il n'a dit absolument rien. Si vous l'avez vu, dites-nous si c'est bon ou pas bon. Et en fait, il y a Your Next. S'entends-tu? Un gros dîner Thanksgiving. Your Next. On ne peut pas effectivement passer à côté de cela. Et dernière chose aussi, en parlant de film, je crois que je présume que vous connaissez toutes Lena Quinley, qui était dans Night of the Demons. En fait, sur son site web, vous pouvez avoir une copie de The Last Thanksgiving, qui est un film de 2020, en fait, autographié par elle pour 55$. Donc, ça fait avec la thématique. Je me suis dit, pourquoi pas parler de cela? C'est cette semaine que c'est terminé, la dernière épisode de The Walking Dead. Je vais vous avouer que j'ai arrêté après, je pense, 4 ou 5 saisons. C'est quand même remarquable, parce que ça a redonné vie aux zombies, quand on y pense. Parce que The Walking Dead a eu un impact incroyable dans les comic-con, dans la télévision, dans les films de zombies. Ça fait qu'un gros bravo à tous ces gens qui ont fait cette série-là, qui ont collaboré de proche ou de loin, que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même très, très, très intéressant. Ça l'a changé. Ça l'a changé beaucoup de choses. Et bravo, bravo à Walking Dead, 172 épisodes, je pense, 174, 177, quelque chose de même assez intéressant. La semaine dernière, je vous avais, je vous ai fait découvrir un n'importe quoi, quelque chose de complètement, complètement disjoncté, qui était une toune, qui savait juste autre chose, et je voulais vous faire découvrir un autre Samson, d'un groupe québécois qui s'appelle Novospi, je m'excuse Danny, qui est un des membres du groupe S-P-E-I. Novospi, Novospi, Novospou, Novaspou, Nanastie, je ne le sais pas, en tout, mais ils ont refait une chanson que, ok, là, là, les fans d'horreur, il y a des fans de lutte, puis il y a des fans de métal, je dirais que pas mal, 90 à 95% des gens aiment deux de ces choses-là. C'est très rare que tu as un fan de métal qui n'aime pas la lutte ou qui n'aime pas l'horreur, et vice-versa, on pourrait mettre ça dans un boulier, ça va tout le temps sortir. Donc, moi, je suis un fan fini de lutte, je suis un fan fini de films d'horreur, mais je ne trippe pas sur le métal. Zamblar trippe sur le métal, donc, tu vois, Zamblar est un fan d'horreur et un fan de métal. Donc, ce groupe québécois-là, ils chantent du métal, donc c'est du groove métal, c'est du... En tout cas, leur musique, leur toune s'appelle La Proie, et je vous invite à écouter et regarder ça, parce que c'est comme un genre de vidéoclip, un court-métrage, en fait, et c'est super intéressant, parce qu'en bout de ligne, qu'est-ce qui est intéressant avec ça, c'est que cette chanson-là est pour une bonne cause. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 ... 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